Les grands entretiens d'Astoria Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Astoria Voce. Et vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Judith Erine, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est véritablement un honneur de vous avoir à ce micro. Vous êtes professeur émérite au département des lettres classiques du King's College de Londres. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le monde byzantin. Et grâce aux éditions passées composées, nous bénéficions de la traduction d'un de vos ouvrages les plus significatifs, les plus importants. Ravenne, capitale de l'Empire, creusée de l'Europe. Je me plonge dans le sujet, Judith Erine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce livre est né dans un embouteillage. Oui, c'était une visite très courte à Ravenne en famille. Et nous avons visité la ville à grande vitesse. Et nous avons pris un taxi pour le retour dans le banlieue de Bologne. On se trouvait dans un embouteillage affreux. Il pleuvait, il faisait nuit et on était fatigué. Et je pensais à lire un peu les guides qu'on avait achetés à Ravenne. Et j'étais étonnée et choquée de voir qu'il n'y avait pas d'explication pourquoi l'Empereur Justinien et l'Impératrice Théodora se trouvent en mosaïque, si beau, en face de l'hôtel de l'église de Saint-Vitalet, parce qu'ils n'ont jamais allé à Ravenne. Et pourquoi ? Je me demandais pourquoi. Et alors ça, c'était le début de mes recherches sur Ravenne. Et quelques années plus tard, c'est ce magnifique ouvrage de près de 500 pages consacré à ce monde entre le 5e et le 8e siècle. Nous avons une perception biaisée de l'époque qui s'étend précisément du début du 5e jusqu'au milieu du 8e. Faut-il la voir comme une période de déclin ? Faut-il parler pour cette époque d'antiquité tardive ? Pour reprendre l'expression de Peter Brown, que vous connaissez bien je suppose. Vous la voyez vous comme les prémices d'une modernité ? Pas tout à fait de modernité, mais il faut dire que c'est une période de transition entre le 5e, le 4e, le 8e siècle. Et je trouve que l'identification antiquité tardive, ça me rappelle un regard sur l'antiquité. Mais on est en arrière. Tandis que moi, je le vois comme un regard sur l'avenir avec des nouveautés, des développements très importants pour l'Europe qui va venir. Parce qu'évidemment, ce n'est pas l'Europe à ce moment-là. Mais quand même, c'est une période de transition qui mène au Moyen-Âge. Et Ravenne est vraiment à la tête de ce développement. On a affaire à un monde qui se cherche, qui souhaite créer quelque chose de nouveau ? Oui, certainement. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde romain, qui continue évidemment sous la tutelle de Constantinople, la Nouvelle-Rome, à l'est de la Méditerranée. Mais quand même, le monde romain n'a pas connu cette intégration des traditions germaniques avec les traditions romaines. Et je trouve que Caravène, ça se fait. Et ça a une grande importance pour le futur. Alors, sur Storia Voce, nous accordons une importance aux archives, aux sources. Nous évoquons les sources. Celles-ci sont très fragmentaires, mais existent malgré tout. Qui sont les auteurs qui nous éclairent sur la période ? Est-ce que nous possédons beaucoup de documents administratifs, de registres, qui nous permettent de reconstituer ce que fut cette capitale de l'Empire romain ? Il nous manque des archives et les histoires qui ont été écrites à cette époque. On comprend que l'évêque de Ravenne, Maximian, a écrit des histoires en cinq volumes. On sait qu'il y avait une chronique illustrée et dont il reste seulement une demi-feuillée. C'est dommage qu'on a perdu toutes ces sources. Mais à travers les écrits d'Agné Luce, qui vit au 9e, mi-9e siècle, et évidemment les écrivains comme Cassiodore et Boës, qui étaient auprès de Théodric, le Gote, on peut reconstruire l'histoire. Et puis, il y a des archives municipales qui survivent sur papyrus. Et le papyrus, ça se perd très facilement. Et je suis plein d'admiration pour les spécialistes de papyrologie qui ont entrepris la publication de ces fragments. Mais à travers ces documents écrits sur papyrus, on peut reconstruire l'administration de la ville. Il y a un tas d'informations dans les testaments, par exemple, dans les documents qui sont le résultat des querelles entre les héritiers, par exemple, des terrains. Et toutes les décisions qui sont prises sont écrites et puis envoyées au gesta municipalia, c'est-à-dire dans les archives de la ville. Et au 4e, 5e, 6e siècle même, on a beaucoup de sources de ce genre. Alors, vous évoquiez au début de cette émission, Justinien, Théodora, la place de l'art, des arts, la place de l'archéologie est aussi importante dans la connaissance de cette époque. Oh oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, on a fui la ville de Varavenne. Et on a découvert, par exemple, la monnaie où on faisait la monnaie en or et puis en cuivre. Et puis, il y avait des restes, mais seulement des restes du palais. Mais comme on voit le palais de Théodrix en mosaïque dans l'église de Saint-Apollinaire-Nouveau, on sait, Saint-Apollinaire-le-Neuve, on sait qu'il y avait des palais. Et c'est triste que les palais ne sont pas venus à nous. Mais quand même, on a fuié quand même. Et c'est pas mal, et c'est très important. On a découvert tout récemment un amphore avec une inscription en hébreu. Ce qui veut dire qu'il y avait des communautés juives à Aravenne, ce qu'on savait par les écrits. Mais quand même, c'est bien d'avoir l'évidence d'archéologie aussi. Est-ce que la pauvreté des sources explique, ou la difficulté d'accès aux sources explique le fait que Aravenne ait été comme oubliée par les études historiques ? Oui, je crois que ça a joué un rôle important. Mais il faut dire aussi que l'oubli de l'histoire de Aravenne, c'est à mettre en rapport avec les historiens de l'art qui ont monopolisé l'étude des édifices, des églises et des mosaïques. Évidemment, il y avait dès le XIXe siècle des Antiquetaires et des gens qui ont étudié les mosaïques et les églises. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas décrit la ville et les habitants de la ville. Et les habitants se prononcent et s'identifient dans les listes de témoins sur les archives municipales. Parce qu'à chaque fois qu'on registre un testament, par exemple, il doit y avoir des témoins. Et les témoins nous donnent leur nom. gothiques, romains, une mixture, puis leur activité. C'est un artisan qui fait le pantalon, le savon, des choses comme ça, très intéressantes. Et puis, ils sont en relation avec le type qui veut enregistrer son testament, un neveu, par exemple. Et puis, ça jette une lumière sur les peuples les plus pauvres, les moins importants. Ce qui ne font pas de bruit, généralement. Voilà. Et c'est un peu l'histoire de dessus qui arrive chez nous. C'est très intéressant. C'est important à voir. Et je crois que ça n'a pas été noté par les historiens. Et les listes de témoins m'ont donné une méthode de peupler la ville de Ravenne et de voir comment ils vivaient. C'est effectivement ce qui ressort de votre livre. C'est un monde extrêmement vivant. Ce n'est pas un monde aux abois. C'est un monde en développement. On va le voir. Venons-en donc à l'histoire, au-delà des sources. Été 402. Comment Ravenne est choisie ? Pourquoi cette ville a été distinguée ? Pourquoi nous passons tout simplement de Rome à Ravenne ? Il faut se rappeler que la capitale de l'Empire a été déplacée de Rome même à la fin du IIIe siècle. Et à Milan, voilà, la capitale s'est installée. Et c'était l'empereur Honorius qui y était, qui y habitait à la fin du IVe siècle. Mais à ce moment-là, Alaric et les Goths ont siégé et puis s'accaché à Quillée. Grande ville à l'est de Milan. Et je crois que l'empereur était vraiment effrayé que les Goths viendront à Milan. Et que c'était une grande ville avec une grande fortification. Et il n'y avait pas des soldats pour le défendre. Et il a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'était son général, Stilicon, qui a recommandé Ravenne. Parce que c'était une ville assez petite, bien défendue. Et une ville qui était très difficile à siéger. Parce que c'était dans les marécages, les eaux, les tributaires de la fleuve du Pau. Et évidemment, dans le Delta, il y avait de l'eau partout, partout. Et il fallait construire les maisons et la ville sur les grands piles. Les pilotis, oui. Oui, comme plus tard à Venise. Mais Venise n'existait pas. Mais alors, il y avait le grand port à Classe qui donnait l'accès à l'Adriatique. Et puis de l'Adriatique à la mer Méditerranée, à Constantinople. Et évidemment, ça, c'est aussi, ça fait partie de la chroix de Ravenne. Parce qu'Honorius voulait se mettre en bonne relation. Et je veux dire, en plus étroite contact avec son frère aîné, Arcadius. Qui était empereur à Constantinople. Évidemment, les deux frères, ils ne s'entendaient pas bien toujours. Mais quand même, c'était très important pour Honorius d'avoir accès à Constantinople. Est-ce qu'on sait comment Honorius a été accueilli à Ravenne ? On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais comme il y a une porte d'or, une porte dorée, qui fut érigée par l'empereur Claudius, Claude, beaucoup plus des centaines, des siècles plus tôt, je suppose qu'il est entré avec sa cour à cheval. Et tout le monde, les habitants, sont allés à sa rencontre. Mais malheureusement, on ne nous dit rien de ça. Sauf qu'il a promulgué des lois le mois de novembre-décembre 402. Alors, il y a des personnages, bien évidemment, qui se distinguent dans l'histoire de Ravenne. J'en ai retenu deux pour cette émission. Théodorique le goth, que vous avez déjà évoqué. Mais avant, je souhaiterais évoquer le règne de Gallia Placida. C'est donc une femme qui est la fille de Théodos. Qui était-elle ? Et dans quel contexte elle arrive véritablement au pouvoir ? Dans un contexte très, très difficile. Parce qu'elle a été prise par les goth comme otage avant la siège de Rome 410. Elle a été amenée avec les goth partout dans l'Italie pour arriver en Provence, dans le sud de la France, où elle a été mariée au chef gothique Atof. Ce n'était pas son choix. Mais évidemment... On ne choisissait pas à l'époque. Non, les femmes ne choisissaient pas. Les hommes, ils pouvaient choisir. Mais ils ont eu un enfant qu'on a nommé Théodos, après son grand-père romain. Et Adolphe nous dit que ce fils devait représenter la combinaison des traditions gothiques avec les traditions romaines, et qu'il sera roi de tous les peuples. De tous les peuples. Voilà, c'est une unité entre les traditions germaniques et les traditions romaines. C'est très important parce que c'est une civilisation qui précisément veut regarder l'avenir, qui n'est pas dans le passé. C'est une civilisation nouvelle mêlant à la fois le monde barbare, le monde d'égo et le monde romain. Oui, je crois que ça donne le développement, ça ouvre la porte vers une développement tout à fait nouvelle qui est vraiment importante pour l'Europe. Parce qu'évidemment, il ne faut pas laisser à côté les traditions germaniques et gothiques. Ce sont les gens qui ont envahi et occupé les territoires de l'Empire romain à l'ouest. À l'est, évidemment, c'est autre chose. Mais ainsi, le monde romain continue. Mais à l'ouest, c'est très important que les traditions germaniques soient intégrées avec ceux de Rome. Et c'est ce que Gala Placidi a essayé de faire. Et je pense qu'elle a bien réussi. Alors justement, que sait-on de son gouvernement ? C'est un nouveau type d'exercice de pouvoir dans ce monde précisément mêlant les goûts, les traditions gothiques et en même temps les traditions romaines. Oui, elle a saisi l'occasion de promouvoir son fils Valentinien, quand il était très jeune, comme l'héritier de son père, le seul qui avait le droit de siéger à Ravenne comme capitale de l'ouest. Et alors, lui, à six ans, est présenté au Sénat de Rome comme l'empereur futur. Et c'est sa mère qui a dirigé son gouvernement. Ça se voit, je crois, dans les lois qu'elle a choisies. Elle a préparé une édition pour les envoyer à Constantinople quand l'empereur Théodosien II préparait son code. Et le code théodosien, ça c'est vraiment un fait très important pour l'administration de la loi à l'est et à l'ouest, et partout dans le monde romain, et puis dans le monde des non-romains qui ont traduit, qui ont observé, qui ont refait les lois à leur façon, mais évidemment sur le modèle romain. Ça donnait une unité à l'Europe avant le non. Il y a une coexistence, en fait, de deux tendances religieuses, parce qu'on ne peut pas penser la société, on ne peut pas penser le politique sans le fait religieux. Or, il y a à la fois des catholiques et des ariens. Pouvez-vous d'abord rappeler ce que sont les ariens en quelques mots ? Et deuxièmement, comment Gallia Placida gère cette différence religieuse essentielle au sein de la ville de Ravenne ? C'est très intéressant à voir. Gallia Placida est revenue de son période d'otage chez les Goths avec un contingent, un battalion gothique. Ce sont des gens qui sont chrétiens, mais qui ont adopté la théologie d'Arius. Arius, c'est un diacre de l'église d'Alexandrie, vers la fin du IIIe siècle. Mais alors, il pensait, et il a écrit des œuvres pour l'analyse de la Trinité. Il disait, la Trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est le vieux paganisme des trois goths, des trois dieux. Il faut évidemment subordonner le Fils au Père. C'est naturel. Évidemment, le Fils obéit au Père. Le Fils, il peut être de la même nature, mais il a un âge... Il a une importance moindre. Voilà. Et Arius a... En fait, il n'est pas Dieu. Il est considéré comme Dieu malgré tout. Oui, il est Dieu incarné en homme, mais il n'a pas le même statut que Dieu le Père. Et il faut seulement honorer Dieu le Père. Évidemment, les goths, comme les autres troupes germaniques, ont été convertis à la chrétienté au moment où la théologie d'Arius, la théologie aérienne, était soutenue par les empereurs de Constantinople. Et ils pensaient qu'ils ont adopté l'orthodoxie. Et ils arrivent avec Théodric en Italie, et voilà les gens catholiques qui ne croient pas la même théologie, qui correspondent à ceux qui pensaient leur foi orthodoxe. Ainsi, c'est la Trinité qui les divise, mais Théodric a vu que, comme ces goths étaient d'une minorité très petite, ils voulaient ériger des églises pour ces goths, où ils vont fêter la liturgie gothique, en gothique, avec leurs prêtres, tandis que les catholiques fêtaient leur liturgie en latin dans les églises catholiques. Et ils ont séparé les deux groupes de chrétiens, et ils ont ordonné qu'ils vivent ensemble, qu'ils cohabitent en paix. Et ce qui était assez étonnant pour l'époque. Ce qui s'est passé. Le nom de Gallia Placida, je reviens à Gallia Placida, est aussi attaché à un mausolée, qui est absolument magnifique, et qui porte son nom d'ailleurs. Oui, malheureusement, elle n'est pas enterrée là-bas. Mais c'est vrai que cette petite chapelle faisait partie d'une grande église dédiée à la Sainte-Croix, qu'elle a fait ériger, et où on lit dans les sources écrites qu'elle a été particulièrement dévouée à la Sainte-Croix. Alors, cette petite chapelle faisait partie d'une église qui est maintenant disparue. Mais ça s'appelle toujours la mausolée de Gallia Placida, parce que c'est le reste de ce qu'elle a construit. C'est une chapelle d'une étonnante beauté, avec des mosaïques qui sont étincelantes, très glorieuses. Mais il y a trois sarcophages, grandes sarcophages, dans l'église, mais évidemment, elle n'est pas là. Où a terminé Gallia Placida ? Elle est morte à Ravenne, elle est morte à Rome, excusez-moi. Elle est morte à Ravenne en 450, et son fils Valentinien, le Trois, l'a enterrée dans la mausolée impériale à Rome. Alors, cette construction est très importante, parce qu'elle nous dit que Ravenne est une ville qui, devant le centre de l'Empire d'Occident, va attirer bâtisseurs, va attirer des artisans. Ravenne est une ville qui se développe, Ravenne est une ville qui prospère ? Oui, oui. Je crois que ça devient de plus en plus florissant pendant le quatrième, non, le cinquième, sixième siècle. Ça se voit, par exemple, dans les écrits qui nous décrivent les bâtiments, les églises, les chapelles, et les palais. Parce qu'évidemment, il y avait des palais et des villas pour les gens de la cour. Et tout le monde qui veut trouver un emploi chez l'empereur à la cour impériale dans la capitale de Ravenne, tout le monde y va. Et ça se voit dans les visites des ambassades, par exemple, car la Placidie a reçu des ambassades, elle a envoyé des ambassades, elle conduit la diplomatie, et puis elle demande des taxes, elle fait l'administration, et tout ça se passe à Ravenne, quand la ville est en pleine floriscence et grandit tout le temps, chaque année, et de temps en temps, il faut élargir les fortifications, parce qu'évidemment, la ville devient de plus en plus grande. Alors, je vais laisser de côté la période après la mort de Gallia Placida, je laisse de côté la période bien connue des années 455 à 476, et je souhaite évoquer l'autre grand personnage de ce moment Théodorique. Alors, il y a un point commun, en lisant votre ouvrage, je trouve qu'il y a un point commun entre notre Vercingétorix et Théodorique, l'un et l'autre ont été otages, et l'un et l'autre, donc des Romains, et l'un et l'autre ont appris à gouverner en étant au contact de ce pouvoir impérial. Vercingétorix, bien évidemment, avec César, Théodorique, lui, à la cour byzantine. Que sait-on de la présence de Théodorique à Constantinople ? J'ai pu reconstruire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et je crois que ça a eu une grande influence chez lui. Il était tout jeune quand on l'envoyait à Constantinople comme otage pour la bien-tenance, la soutenance de l'alliance de son père avec l'empereur. Et là, il a trouvé d'autres otages. Il y avait une princesse géorgienne, une fille, et un autre, un prince qui a essayé d'échapper de Constantinople. Mais tous ces jeunes gens qui ont été envoyés à Constantinople ont été bien nourris, bien éduqués, et évidemment, ils étaient les prises que l'empereur a démontrées pour ces visites. « Voilà mes otages ! » Et les gens, il semble que Théodorique a bien observé comment gérer un empire, comment faire marcher l'administration, la diplomatie, les choses militaires, la stratégie, et puis des choses tout à fait ordinaires comme par exemple, les goths qui ont eu des postes surtout dans l'armée de l'époque. Les goths devaient sortir de la ville pour fêter leur liturgie en gothique. Et on nous dit qu'ils chantaient les psaumes en gothique. Mais ils devaient sortir de la ville pour fêter leur liturgie le dimanche. Évidemment, ces Théodoriques ont dû quitter la ville avec eux pour fêter hors de la ville, hors des fortifications, dans les églises dédiées à la liturgie gothique. C'est une discrimination, disons, discrimination, contre les goths, parce qu'ils étaient des chrétiens ariens. Et il a appris que c'était dur à souffrir. Est-ce que Théodorique, c'est un homme de guerre avant tout ? En quoi se distingue-t-il ? Enfin, une fois qu'il n'est plus otage, il reprend son chemin vers la guerre, vers la domination des territoires anciennement constituant l'Empire romain ? Oui. Évidemment, c'est un homme de guerre et un chef militaire brillant. Mais comme il a appris le latin et le grec à Constantinople, et il s'est habitué à observer le gouvernement d'un grand empire, il avait des ambitions et il avait le moyen de les réaliser dès qu'il arrive en Italie. Alors, à Ravenne, il a pris la capitale établie par Honorius. Il n'a jamais porté le titre empereur, mais il était le roi de Ravenne et il a construit sa cour sur le modèle de Constantinople. Et il y avait des gens, il a attiré les gens qui pouvaient éduquer son peuple en latin, en grec et en gothique. Voilà, les trilingues, les trilingues comme ça, vie à Malazonte, c'est une chose extraordinaire. Et je pense qu'il y avait toujours un respect pour la culture latine de Rome, mais il gardait aussi son souvenir, par exemple, de la pratique de la médecine grecque, qui était beaucoup plus développée en grec qu'en latin. Est-ce qu'il est reconnu par l'empereur Zénon qui, lui, est à Constantinople ? Peut-on dire même qu'il se place sous l'autorité de Zénon ? Vous soulignez le fait qu'il n'a pas voulu se faire appeler empereur, mais roi. Est-ce que ce roi était soumis à l'empereur ? Oui. D'une certaine façon, je crois qu'il a admis que l'empereur Zénon et puis Anastase furent les grands, grands chefs du monde méditerranéen à cette époque. Et l'Empire romain était en plein vigour, tout marchait bien et Théodric voulait en être parti. Et comme ça, il aurait peut-être préféré d'être empereur de l'Ouest, mais non, il a choisi le nom roi et il a demandé les vêtements impériaux pour se distinguer. Il portait la couronne et puis le pauvre. Mais je crois quand même qu'il a compris que c'était mieux de s'installer à Ravenne comme allié de Zénon et des empereurs à Constantinople et de bénéficier des impôts et des influences qui venaient de l'Ouest. Il fut un grand administrateur, un grand législateur ? Oui, il a légiféré une code qui est descendue à nous et on peut le lire, c'est assez simplifié mais ça, c'est très bien fait et ça correspond aux besoins de ce temps, de cette période et oui, il me semble qu'il a bien compris que la loi doit être observée et par les Goths et par les Romains même si les juges étaient séparés et pour les questions des querelles par exemple entre les Goths, c'était seulement le juge Goth qui devait les résoudre tandis que dans les cas concernés et les Romains et les Goths et c'était peut-être les deux, le juge romain qui devait assister et c'est très bien fait et ça semble avoir marché très bien. C'est aussi un homme de culture, il existait, dites-vous, une culture de cours chez l'Ego, comment la définir ? Comment se caractérise-t-elle ? Qui sont les hommes de culture de l'époque ? Voilà les sénateurs de Rome et les sénateurs d'Italie et l'élite d'Italie qui a été attirée vers la cour impériale et qui ont servi et qui ont travaillé et pour Odoacre, le prédécesseur de Théodric, et puis pour le roi Goth. Et je crois qu'il faut se rappeler Cassiodore, sénateur, qui a écrit les lettres que nous avons sous son nom mises à la bouche de Théodric. Mais il parlait pour le roi et je crois qu'il n'a pas essayé de se voir. C'était vraiment les ambitions de Théodric qu'il raconte. Oui. Est-ce que on ne peut pas ne pas parler de Boës ? Ah oui. Est-ce que Théodric est responsable de la mort de ce personnage absolument incroyable qui domine le monde culturel de l'époque ? Est-ce que Théodric est responsable de la mort de Boës ? C'est tellement difficile à dire. Je crois que oui. Mais il faut dire aussi que Théodric a invité Boës à venir à Ravenne pour administrer la culture, pour éduquer les habitants, pour continuer son grand travail, son gros travail de traduction du grec en latin et qu'il a promouvoir Boës comme un administrateur très, très remarquable. Mais au cours des années 20 du 6e siècle, il y avait des courants, des rumeurs que les gens de Constantinople voulaient encore, voudraient encore capter Ravenne, des gotes et installer des administrateurs impériaux de Constantinople. Et comme Boës a été inclus dans le groupe qui, soi-disant, était responsable, Théodric a ordonné son mort, son meurtre. C'est une chose très malheureuse qui aurait dû venir comme ça, mais je crois quand même que Théodric était sur le point et il était vieux, il était sur le point de finir sa règne, il était très anxieux parce qu'il n'avait pas de fils et il voulait que sa règne continuera sous la tutelle d'Amalazón, de sa fille, ce qui est difficile. Vous le montrez aussi déployant des efforts diplomatiques, développant un véritable réseau de relations, je mets le mot entre guillemets, internationales. Oui, comme plusieurs des rois non-romains, il a créé une network, un réseau par mariage d'alliances et il voulait toujours appeler à des alliances, à des résolutions de conflits en paix par discut, par débat, sans force d'armes, mais évidemment au moment où il fallait faire coup, il était là, le chef militaire qui conduisait ses soldats en bataille. Mais je crois que quand même avec les relations qu'il a faites, sa soeur s'est mariée avec le roi Vandal, une nièce a été envoyée en Turingia, ça c'est vraiment dans le nord inconnu, mais évidemment il essayait de faire ce réseau par mariage. C'est impressionnant. Alors je souhaiterais terminer en faisant un bond de quelques années en avant avec la création de ce que l'on appelle l'exarca de Ravenne qui désigne le territoire du nord de l'Italie sous la domination byzantine. L'exarca est un moment important parce que l'exarque possède à la fois les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. Est-ce que Constantinople en créant l'exarca ne fait pas une erreur ? On a une expression française qui est de se tirer une balle dans le pied. Est-ce que Constantinople ne se tire pas une balle dans le pied ? Je crois que non quand même parce que les territoires reconquis par les forces impériales sous le général Bellissère en Afrique du Nord d'abord puis en Italie ont été rétablis comme des provinces de l'Empire romain sous les lois avec la même administration qu'auparavant. Il devait avoir un chef sur les lieux qui pouvait insister sur cette rénovation et les exarcs de Carthage et de Ravenne ils ont reçu des pouvoirs extrêmement grands et oui évidemment il y avait des cas où les exarcs ont essayé de créer les principalités à eux de créer l'indépendance mais je crois quand même que ça a duré parce que il y avait des exarcs plus fidèles comme Isaac qui a mené le titre qui a retenu le titre pendant plusieurs ans au 7ème siècle qui étaient des gens voués à l'administration impériale et ils ont compris les moyens de faire grandir et fleurir fleurir les territoires qui ont été ignorés autrefois. je crois quand même que ça a bien marché jusqu'au bout du 7ème siècle. Alors un dernier mot Judith Thérine un dernier mot de conclusion vous écrivez que Ravenne devint le pivot des énergies qui engendrèrent la chrétienté primitive sans Ravenne la chrétienté aurait été différente de Constantin à Charlemagne Ravenne est incontournable dans la naissance et le développement de cette chrétienté primitive ? Oui je crois parce que les chrétiens ariennes qui étaient non pas trop nombreux mais quand même ils étaient la force militaire qui a occupé le territoire de l'Empire Romain il fallait faire des alliances avec eux ce n'était pas une question de bataille les Gètes les Gèvaniques ils ont occupé les terres voilà des gens qui étaient chrétiens mais d'une autre définition et comme Théodric a vu il fallait les maintenir les deux et de faire une co-existence voilà et les symbioses des traditions germaniques et romaines c'est à la au bas de notre civilisation européenne je vois dans la ville de Ravenne cette expérience de combinaison d'intégration des traditions différentes le creuset d'Europe que Charlemagne va retrouver à Ravenne il ne le retrouve pas à Rome parce que Rome est toujours plein d'empereurs païens et puis le pape il ne s'entend pas avec les papes mais à Ravenne oui il a trouvé le modèle pour sa chapelle à Aix-la-chapelle votre livre magnifique comporte des images des cahiers iconographiques et vous mettez précisément la chapelle palatine de Charlemagne à Aix en photo il y a donc un lien un trait d'union entre Ravenne et la chapelle palatine oh oui certainement parce que Charlemagne a visité Ravenne trois fois et la première fois il a demandé il a demandé très poliment s'il pouvait enlever des marbres des colonnes surtout parce qu'à cette époque fin 8e siècle début 9e siècle on ne trouve plus des colonnes pour se soutenir des grands édifices et des marbres de face pour couvrir les murs parce que le marbre est beaucoup plus cher que les mosaïques mais Charlemagne les a vus à Ravenne et là on a importé et de Rome aussi les évêques de Rome et de Ravenne ont dû le laisser partir mais il a pris aussi le statut équestre de Théodurique en cheval qui était énorme et nous savons que ça a été emporté au Desab à Aix et a été rétabli à l'entrée du palais de Charlemagne juste là où il était à Ravenne à l'entrée du palais impérial alors je crois qu'il a copié beaucoup de choses de Ravenne il a récréé une partie de la capitale impériale à Aix de sa façon et évidemment la chapelle a pris le modèle octagone de Saint-Bito c'est étrange merci beaucoup Judith Thérine d'être venue à notre micro alors que nous enregistrons cette émission au rendez-vous de l'histoire 2023 Ravenne capitale de l'Empire creusé de l'Europe un ouvrage absolument magnifique que je vous encourage à lire à découvrir richement illustré c'est un ouvrage qui fera date dans l'historiographie un grand merci Judith à moi le plaisir merci à vous et bravo pour votre excellent français je pense que nos auditeurs vont apprécier il me reste chers auditeurs à vous remercier pour votre fidélité n'hésitez pas à vous rendre dans votre kiosque préféré pour vous procurer le dernier numéro d'histoire et civilisation consacré aux Mongols je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens et je vous remercie